Musique What's up les petits loups c'est Jailer J'espère que vous allez bien Aujourd'hui enfin une nouvelle vidéo commentée sur ma chaîne Ca faisait pas mal de temps que j'avais prévu d'en sortir une Et malheureusement j'ai pas pu le faire plus tôt Désolé par rapport à ça Les personnes qui prenaient l'habitude de passer souvent sur ma chaîne Pour voir les nouvelles vidéos ou les récents lives Bah désolé tout simplement parce que j'étais un peu inactif Cédé à un temps Entre toutes les lames que j'ai faites Et puis j'ai pris ces deux dernières semaines Pour faire mes révisions par rapport à mes examens et mes euros Je vais terminer normalement mes derniers examens dans quelques jours J'espère que ça va bien se passer Enfin bref Je vais arrêter un peu de vous raconter ma vie On est là pour la vidéo Et je vais vous parler tout de suite un peu du gameplay Pour les personnes qui suivent mes lives Même si je fais pas souvent des vidéos ces temps-ci J'essaie de vous faire des lives quand même assez régulièrement En plus de ça mes lives durent longtemps normalement Techniquement si je fais un live il va durer minimum 3-4 heures Après je sais qu'il y a des lives qui durent beaucoup plus longtemps Parce que forcément moi je joue Et moi ça me dérange pas du tout de jouer pendant de longues sessions comme ça Je sais qu'il y a des personnes qui se mènent par rapport aux rediffusions Parce que vous vous retrouvez des fois avec des rediffusions de 7 heures Enfin bref C'est pas le but Enfin c'est pas le sujet de cette vidéo Juste pour vous introduire un peu le gameplay C'était un gameplay en ligue Donc effectué déjà dans un de mes lives Donc si vous avez regardé ce live C'était il y a quoi ? Il y a 2-3 jours je crois Et en gros on était en ligue La seule particularité de ce gameplay C'est qu'on était en 3-v-4 A la base on jouait avec Ilio et Ripley D'ailleurs que je remercie Et il se trouve que Ripley a une déconnexion juste avant le début de cette map Donc on s'est retrouvé en 3-v-4 Généralement jouer à 3-v-4 Quand vous êtes en gros les 3 personnes de votre groupe C'est possible de gagner un hardpoint Mais là justement c'était Ripley qui avait une déconnexion C'est un peu plus compliqué d'habitude Parce qu'on se retrouvait avec un joueur avec lequel on ne pouvait pas parler Qu'on ne connaissait pas du tout Et généralement les joueurs avec lesquels on se retrouve en ligue comme ça C'est soit des snipers, soit des mecs qui ne jouent pas Soit des mecs qui ne sont pas très très forts Et donc c'était très très mal parti pour gagner cette game D'autant plus que je ne sais pas si vous suivez mes lives également Vous devez savoir qu'on est en petite série En fait j'essaye de devenir le premier master de ma ligue Même si c'est compliqué parce que le premier master de ma ligue Je viens de découvrir Comme quoi c'était un hostbooteur Bien joué à lui d'ailleurs Et du coup il hostboote les personnes d'en face Pour gagner des points très rapidement On va passer sur ça Et en plus de ça on a une série de victoires en ligue Je crois que maintenant on doit être à 62 ou 63 victoires Un truc comme ça Donc c'est assez important pour nous quand même De gagner ces games de ligue Et de continuer cette série En espérant peut-être faire un 100-0 en ligue Ça serait quand même pas mal Quoi qu'il en soit Donc on s'y retrouve en 3 et 4 Je vais faire une très très bonne partie Au niveau du nombre de kills Je vais faire un ratio un peu pourri Pour ceux qui sont habitués à avoir des gameplays en classé Vous voyez des ratios de 10, de 20, etc Là ça va être un ratio je crois De 2 à peu près Mais j'ai fait énormément de kills cette partie Et surtout j'ai été obligé d'aller sur les points stratégiques Pour espérer gagner cette game C'est pourquoi je me suis fait tuer Beaucoup de fois Quoi qu'il en soit on va finir par gagner cette game Je suis très content par rapport à ça Parce que gagner en 3 et 4 Surtout un pun c'est très compliqué en ligue D'autant plus comme j'ai dit tout à l'heure Avec la personne qu'on connaissait pas Bref J'ai fait une grosse introduction de ce gameplay Désolé par rapport à ça Ça a duré quand même pas mal de temps On va passer directement au sujet de cette vidéo C'est un sujet que beaucoup de personnes me demandaient C'est temps aussi J'ai eu beaucoup de questions Que ça soit sur Twitter Sur mes lives Sur partout Sur téléphone Mes mères me demandaient Enfin bref Pourquoi je ne suis plus Playhard Qu'est-ce qui s'est passé C'est quoi à peu près l'histoire Je vais essayer de vous expliquer ça Le plus simplement possible Même si c'est assez compliqué De mon point de vue Je vais essayer de faire en sorte Comme quoi vous compreniez Le plus possible Mon état d'esprit Et ce qui s'est passé Parce que Ouais c'est assez compliqué en fait Comme histoire Je ne saurais même pas par où commencer Là maintenant tout de suite Le fait est donc Que j'étais rentré Playhard Il y a quoi Il y a Un mois et demi je dirais Deux mois Et en gros Ouais voilà J'avais souhaité Jouer avec des nouveaux joueurs Qui sortent un peu Du 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 top fr commun Si on peut appeler ça comme ça En espérant les faire progresser Et qu'on devienne Qu'on devienne une bonne équipe Avec aucun Aucun Négo Comme ça Voilà J'étais là pour jouer avec des joueurs Si on perdait On perdait Et si on gagnait On gagnait tant mieux Et puis finalement On s'est retrouvé plus à gagner Qu'à perdre A part forcément Contre les très très grosses écuries Et comme dit Lors de ma précédente vidéo En fait On s'est retrouvé à faire Trois là Dans trois semaines On en a gagné une Et on a fait deux top 2 consécutifs Lors de la SLE 2013 Et de la Cap Arena 2 Voilà En perdant En perdant contre AAA et Millennium Qui sont des Des bonnes équipes françaises Quoi qu'il en soit Donc c'est des bons résultats Pour moi J'en attendais pas moins De mon équipe C'est tous des bons joueurs Individuels Après la Cap Arena 2 En fait On s'est retrouvé Avec un problème Par rapport à moi Ça vient pas du tout De mon équipe C'est que voilà C'est que j'avais dépensé Quand même beaucoup d'argent Pour voilà Pour pouvoir aller à Ceylan Parce que Voilà J'habite en Angleterre Pour encore Pas encore longtemps D'ailleurs Je vais arriver en France D'ici je crois Trois semaines Je retournerai en France Je sais pas encore Où je vais vivre d'ailleurs Mais ouais Je vais retourner en France Donc je Je dédierai un commentary Pour ça d'ailleurs Mais ouais Donc j'habite en Angleterre Pour venir en France C'est Assez compliqué C'est long C'est ennuyant Et ça coûte Quand même assez cher Et de faire trois laines Consécutivement Enfin trois semaines d'affilée Ça m'a coûté quand même Beaucoup d'argent Parce que j'avais pas forcément Le soutien derrière Qui me permettait de Voilà D'être bien D'être bien par rapport à ça Et donc Après la caperana Ça m'a un peu énervé Comme quoi J'avais Comment dire J'avais fait trois laines En plus j'étais crevé Par rapport à ça Parce que En gros Pour faire ces laines Je suis obligé de partir Vendredi matin À 6h du matin Et je reviens souvent Le lundi Enfin Le mardi matin Genre 2-3h du matin Chez moi Donc en gros Donc en gros Faire une laine Ça me prend Presque Ça me prend quatre jours Dans la semaine Donc c'est un truc J'étais beaucoup crevé Par rapport à ça En plus de ça Donc j'avais plus Aucune thune Sur mon compte Donc j'ai dit À mes coéquipiers Comme quoi Je pouvais pas faire La skyline Tout simplement Et que Le mieux Ce serait qu'il y trouve Un autre joueur En parallèle Par rapport à ça En fait J'ai eu quelques Embrouilles Avec mon roster Enfin Les embrouilles Venaient que de moi C'est assez compliqué À expliquer Pourquoi toute cette histoire C'est bizarre À expliquer En gros Pour moi Il y avait des problèmes Dans le roster Et J'en ai fait part aux autres J'ai dit que je pouvais pas Faire la skyline Et que voilà S'il voulait prendre Quelqu'un d'autre Voilà Déjà pour la skyline Fallait qu'il trouve Un joueur impérativement Parce que moi De toute manière Je pourrais pas la faire Et en plus de ça Avec les problèmes Dans le roster Je Je Voilà Je J'avais pas J'avais pas forcément De motifs Entre les problèmes D'argent Et les problèmes Dans le roster Enfin etc Je viens préciser Que Les problèmes Dont je parle C'est uniquement Par rapport à ma vision Et que Les trois joueurs En question Qui restent Donc Tony, Jazz Zerox et Yaku Ils ont aucun problème Entre eux Donc Voilà Il n'y a pas de problème Dans leur équipe actuelle Si je puis dire comme ça Juste des choses Comment J'essaie d'expliquer ça Simplement C'est juste des choses Qui se répétaient Dans le roster Que j'avais pas Que j'avais En fait Que j'avais spécifié Au début Et Et Pas Comment dire Les choses Se passaient pas Comme prévu Comme j'avais prévu Et comme j'espérais Que ça allait Ça allait se passer Du coup Ça m'a énervé J'ai J'ai une Comment dire J'en ai parlé Aux autres Et voilà On s'est En fait Je me suis pas fait Vraiment Kick J'ai pas vraiment Quitté le roster Ça a été Si on peut dire Une sorte d'accord Mutuel Entre Entre Nous tous J'aurais dit Ce que je pensais Ils m'ont dit Bah ok Voilà Vaut mieux arrêter là Et j'ai dit Bah ok Tout simplement C'est C'est assez bizarre Genéralement Ça se passe pas Comme ça Dans les équipes Pour Cette fois ci Ça s'est passé Comme ça Je suis désolé Si c'est très Confus Ce que j'essaye D'expliquer L'histoire en elle-même Est assez confuse Donc je saurais pas Si vous Si vous puissiez Comprendre L'intégralité Justement de cette histoire J'espère que Ça sera le cas Déranmoins Tout ça pour vous dire Qu'à l'heure actuelle Je sais pas du tout Ce que je vais faire Pour mes prochaines équipes J'ai pas vraiment De motivation Pour jouer avec N'importe quelle équipe Je dis pas que Les choses sont fixes Pour le moment Je prends juste Le temps de réfléchir Je vais finir mes examens Et je vais voir Comment les choses Vont se passer Dans la communauté Pour voir Ouais je sais pas Pour l'instant J'ai pas d'objectif fixé Je sais pas du tout Ce qui va se passer Pour moi Et pour Et pour Mon avenir Dans la compétition Si je peux dire Des choses comme ça Donc si je vais retrouver Une équipe Prochainement Après pour les playards Je sais pas Je sais pas trop Ce qu'ils vont faire Également S'ils vont trouver Un dernier jour Ils vont faire La skyline Avec soigne en pick up C'est pas trop Ce qu'ils vont faire Maintenant Moi non plus On va dire C'était assez bizarre Toute cette histoire Si je peux dire Les choses comme ça Je peux pas Je peux pas expliquer Sans plus que ça J'ai juste un feeling bizarre Enfin bref C'était une vidéo Quand même ultra chelou Je pense qu'on peut mettre Une voyante en fond Et elle parlera à ma place Quoi qu'il en soit J'espère que vous aurez apprécié Le fait que je vous parle Un peu de ça Et que j'essaye D'être Bah voilà De vous raconter Un peu près ce qui se passe Pour moi Dans le deserto On arrive à la fin de ce gameplay J'ai fait un 59 bombes Enfin ouais 59 bombes Normalement j'ai choqué Mon 60 bombes Juste à la fin On a gagné en 3 et 4 Il y en a un qui arrache Quitte en cours de jeu Je sais pas si vous avez vu Vers la fin Quoi qu'il en soit Je suis très content Par rapport à ce gameplay J'espère que vous aurez kiffé Et n'hésitez pas A mettre un pouce vert Comme d'habitude A me laisser un petit commentaire Sur ce que vous pensez De ma vidéo Voilu voilu Bisous à tous les petits chats